Musique Salut l'ami c'est Jimmy, enchanté je te souhaite la bienvenue sur ce contenu Aujourd'hui je te propose une vidéo spécifiquement dédiée au maquillage Je vais aller fermer la fenêtre Donc je te disais je te consacre une vidéo spécifiquement au maquillage Euuuuuh Ikikikikikikikikikikikikikikikikikikikiki C'est quoi cette température là ? Je veux dire, l'été indien, d'accord, mais l'été indien, ouais, d'accord. En fait, c'est comme quand tu as une conversation avec quelqu'un, qui s'éternise un peu, et puis tu sens que la conversation va se finir, t'engage le revoir, et cette personne trouve de nouveau celui-là de conversation, et pourtant tu t'étais réjoui à l'idée de terminer cette conversation, mais finalement elle perdure, histoire sans fin, c'est un petit peu ça, un petit peu ça que je suis en train de ressentir avec l'été 2020, voilà. Si tu ne me connais pas, je suis Jimmy, ici en semaine on parle soins, chroming, maquillage principalement, et le week-end, le dimanche, les Sunday Talks, un espace d'expression libre, on parle de tout et de rien. Tu peux me retrouver sur Instagram où je suis assez actif en story, tu peux activer les notifications de tes chaînes si tu veux être averti de mes nouveaux contenus, pour ne rien louper, et tu peux me soutenir en likant, en commentant et en partageant mes vidéos. Donc l'idée aujourd'hui c'est de te proposer une routine make-up extrêmement sain, que j'ai réalisée parce que j'avais un entretien, et du coup je voulais quelque chose de basique, mais néanmoins suffisamment intéressant pour homogénéiser ma peau et me donner l'air frais, puisque généralement l'entretien c'est un moment où tu travailles et ta tenue et ta coiffure, enfin tu travailles en tout cas ton apparence visuelle, la plupart du temps, peut-être que, bon voilà, mais la plupart du temps tu fais un effort. Comme tu sais l'entretien c'est assez particulier, parce que t'es face à des gens que tu connais pas, ces gens là sont aussi, vont t'observer en fait, de fond de teint en comble j'allais dire, mais vont t'observer de A à Z, donc finalement, même physiquement les gens vont t'observer tu vois, donc c'est toujours un moment délicat si tu utilises du maquillage, parce que t'as pas envie éventuellement que les gens se fassent une idée sur toi, ou fassent des remarques sur, je sais pas si les gens voient que t'as du fond de teint ou j'en sais rien tu vois. Bon déjà moi ça me dérange pas, de poser un fond de teint avant d'entretien, même si je connais pas les gens qui vont être en face de moi, mais j'ai quand même envie que ça passe à trappe quoi, j'ai envie que ça passe incognito, que les choses soient suffisamment bien faites, pour qu'on remarque pas spécifiquement que j'ai travaillé mon teint, et que voilà. Donc l'idée c'est de reposer cette petite routine. Aujourd'hui en fait, j'ai été en mode, bon, petit rafraîchissement, je me suis fait un gommage pour le corps, ça fait du bien ça. J'ai nettoyé mes ongles, de main, mes ongles de pied, j'ai un peu hydraté ma peau, je me sens bien, je me sens très bien. Donc on va, malgré cette chaleur, on va faire ce petit maquillage, que tu peux totalement reproduire à la maison, je veux dire, dans ses moindres détails, tu peux aussi t'approprier l'information que je te délivre, pour faire ça à ta sauce. On va commencer immédiatement, par la passe de teint, puisque, il fait chaud, un entretien, tu vas éventuellement être stressé, tu vas peut-être briller, plus qu'à l'accoutumé. Donc l'idée, c'était d'utiliser une base matifiante, aujourd'hui. Alors je vais utiliser exactement, exactement les mêmes produits, que j'ai utilisé pour cet entretien, c'est-à-dire la même routine, les mêmes produits, rien de plus, ok ? Dans un premier temps, j'ai appliqué une base matifiante, c'est la Pore & Shine Control Primer, de chez Nars, qui fait 30 ml, c'est une base qui est fluide, une base crème fluide, et qui apporte une réelle matité à la peau. Ah ! Merde, ce que je voulais faire, je viens de gaspiller. C'est pas grave, petit mignon. Est-ce que je voulais te montrer quelque chose, avant de commencer ? Je sais pas si t'as vu ma dernière vidéo, sur la peau en PLS, l'histoire de la rentrée avec les boutons, je voudrais te faire un petit état, de ma peau. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, je te mets l'accès juste ici, enfin si j'y pense, et je voudrais juste te faire un petit état de la peau. Donc, je te disais dans cette vidéo, qu'à la fin, l'été, on a souvent une poussée de boutons. C'est des choses que je n'ai pas habituellement. Donc, par exemple, j'ai un bouton qui pousse ici, tu vois que ça commence à être rouge, j'en ai eu un là. Ici, tu vois que j'ai un bouton blanc. Ici, j'ai des petits boutons blancs aussi. Là, j'en ai un également ici. Bref, ça bourgeonne un peu. Et je t'expliquais dans cette vidéo, que c'était totalement normal, et que tu pouvais, avec la cosmétique, apporter un soutien fort, pour rééquilibrer un petit peu, un petit peu tout ça. Parce que c'est vrai que dans cette vidéo, j'avais pas montré ma peau, enfin, j'avais pas montré ma peau de près. Voilà, c'est l'occasion. Donc, c'est pas grave, j'ai gaspillé du primer, mais c'est pas grave. Donc, première étape, le primer matifiant. Le primer n'est pas obligatoire, mais il a la vocation d'améliorer déjà, enfin, de contribuer à un joli résultat. Bien évidemment, je ne le précise pas. Enfin, si je le précise du coup, mais... J'ai appliqué ma routine soin, en fait, habituelle d'habitude. Donc, j'ai appliqué une suite de produits sur mon visage, pour avoir la peau qui est bien hydratée. Les cellules bien gorgées en os, ce qui me permettra d'avoir un résultat qui va être plus uniforme. Si tu appliques du maquillage sur une peau déshydratée, ou en tout cas, qui a des zones de sécheresse, tu peux avoir un résultat qui va pas forcément être le plus uniforme au monde. Donc, cette base, elle est fluide. Enfin, c'est une base crème fluide, mais néanmoins, elle apporte une excellente matité. Je vais prendre mon miroir, histoire d'être sûr de ce que je fais. Là, j'avais un petit peu la peau qui brillait, qui graissait. Du coup, ça me permet d'apporter de la matité. Tu peux étendre ici, au niveau des oreilles et au niveau du cou. En deuxième étape, je vais me munir du fond de teint. Ils appellent ça en fluide teinté, mais c'est quand même un fond de teint, je trouve. De chez Chanel, c'est le boy de Chanel. J'utilise personnellement la teinte numéro 30, Medium Light. Je ne vais pas utiliser de pinceau. Je prélève le produit avec my fingers. Je répartis la matière entre mes doigts et je viens déposer du produit sur mon visage en étirant la matière tranquillement. Je viens jusque aux yeux, au niveau du cerne. Je n'aurais pas dû appliquer le produit dans les deux mains car je ne vais pas pouvoir prendre le miroir à main. Je ne suis pas très... Mais ce n'est pas grave. Tu répartis bien la matière partout. Tu étires jusque au crâne et tu étires jusqu'aux oreilles. Tu peux, si tu le souhaites, te munir d'une éponge ou te munir d'un pinceau pour cette étape. Mais franchement, au doigt, ça se passe très bien. C'est bien que tu te munisses d'un petit miroir... Enfin, d'un miroir à main. Pourquoi petit ? On s'en tape. D'un miroir à main pour voir ce que tu fais de près. Puis, si besoin, de reprendre de la matière. Du coup, je ne vais pas pouvoir... Attends, je prends un mouchoir. Hop ! Voilà, de reprendre de la matière. Puis, localement, là où tu veux, c'est de réappliquer un petit peu de produit. Je ne vais pas utiliser d'anticerne. L'anticerne, c'est très très cool pour vraiment défatiguer le visage. Néanmoins, c'est un peu un faux amie l'anticerne parce que s'il n'est pas assez hydratant ou si ton contour de l'œil est très déshydraté, ça peut se voir très vite que tu as de l'anticerne. Donc, je n'applique point l'anticerne. Je vais juste étirer le produit teinté au niveau de mon cerne en revanche, histoire d'atténuer un petit peu le cerne sans le cacher complètement. Voilà. Ensuite, je viens utiliser la poudre libre NYX Can't Stop ou On Stop. Ce qui va me permettre et d'apporter de la matité et de venir fixer ce que je viens d'appliquer sur le visage. C'est très utile, je trouve. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ça va bien se passer. J'avais tellement peur qu'elle souffre dans mon... dans ma trousse de toilette que je l'ai fermée comme un malade. Voilà comment se présente la poudre. Là, c'est la médium. Poudre fixante médium. C'est SW SSP03. Lol. Je viens me munir d'un petit pinceau ou d'un gros si tu veux mais moi je trouve que le petit pinceau c'est bien pour avoir une application très localisée et je viens déposer tranquillement de la matière sur le visage. Je peux l'appliquer localement c'est-à-dire au niveau du front et du nez et des ailes du nez ici parce que c'est souvent des zones où tu as tendance à briller. Évite de trop appliquer de la poudre ici au niveau des yeux du contour de l'œil parce que ça a tendance à marquer. Voilà. Tu vois c'est simple. Pas de prise de tête. Maintenant je viens me munir d'un crayon sourcil. Il s'agit du Pog de Chanel en teinte chez moi qui est 206 mais après tu sélectionnes la teinte qui te convient le mieux bien évidemment. C'est un crayon sourcil avec une pointe assez large on va dire et un goupillon qui te permet de brosser. Donc dans un premier temps je brosse juste un petit peu mes sourcils pour enlever éventuellement le surplus de matière et voir comment le sourcil se comporte. Ensuite je viens passer délicatement aux zones qui te semblent les plus judicieuses. Ça sert à rien d'appliquer 3 tonnes de produits. L'idée c'est juste de redonner un petit peu de présence aux sourcils et on va dire travailler sa forme sans exagérer. Bon après si tu aimes les sourcils très marqués tu fais comme tu veux. mais l'idée là c'est que ça passe partout que ça passe incognito donc on veut juste marquer un petit peu la forme naturelle du sourcil en plaçant un peu de produit à des endroits qui sont pertinents. Tu peux un petit peu brosser le sourcil pour diffuser un petit peu la matière que ça soit le plus naturel possible et un petit peu étirer ton poil naturel vers le haut pour lui donner une dynamique. On fait la même chose de l'autre côté Pour les poils ici tu vois à la base tu peux les ramener vers le centre un petit peu pour qu'ils soient bien à la verticale et le reste tu vas dans le sens de plus du poil hop Maintenant je vais venir brosser la barbe parce que souvent il y a du résidu qui vient se déposer donc n'hésite pas Si t'as une petite lotion si t'as une petite lotion rafraîchissante tu peux la vaporiser dessus ou tu peux mettre un petit peu d'huile sur ta barbe ça va contribuer à dégager le surplus de matière C'est très important que tu veilles à ce qu'il n'y ait pas de produit teint dans ta barbe franchement c'est pas joli déjà ça grise ton poil et ça se voit maintenant qu'on a brossé on reprend le crayon sur cils et on vient repasser tranquille un petit peu dans la barbe voilà de l'autre côté et également dans la moustache si tu en as une qu'est-ce qu'il se passe là je me vois plus allo ok tu t'assures qu'il n'y ait pas de produit teint dans tes cils et je sue tu penses à hydrater tes lèvres avec n'importe quel baume à lèvres là c'est le boy de Chanel mat comme ça on est sûr qu'il n'y a rien non plus sur les lèvres maintenant petit tour de passe-passe dans mes cheveux parce que tu sais que j'ai une perte de cheveux je vais utiliser le Boost Powder de chez American Crew qui est une poudre coiffante ce qui va me permettre déjà de de donner un peu de volume à ma masse capillaire donc je répartis le produit tu doses comme tu veux voilà je diffuse maintenant je viens prendre la poudre topique personnellement j'utilise la Med Brown mais je passerai à la Dark Brown ce sont des fibres capillaires teintées je vais venir en appliquer sur la partie où j'ai une perte où j'ai un manque de densité voilà je viens prendre la cire coiffante de chez Horace c'est pas ma préférée mais ça a très bien fait l'affaire pour l'entretien je la répartis dans ma masse capillaire et je viens coiffer tranquille et voilà c'est terminé simple efficace ça se voit pas tu passes incognito tu te sens frais pour l'entretien et c'est parfait et voilà pourquoi faire plus ? tu peux faire plus qu'est-ce que t'en penses ? j'ai utilisé une base de teint un fluide teinté un crayon sourcil une poudre fixante et et la poudre capillaire pas mal non ? voilà amis cette vidéo touche à sa fin n'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire quels sont les points importants pour toi quand tu passes un entretien au niveau visuel est-ce que tu vas t'attarder sur la coiffure sur l'aspect de ta peau est-ce que tu vas t'attarder sur ta tenue vestimentaire si tu as une petite routine simple n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de celle-ci et éventuellement indiquer des produits que tu utilises ou des gestes que tu fais je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si t'as envie de plus de vidéos maquillage n'hésite pas à regarder cette playlist je te dis à la prochaine et en attendant n'oublie pas que le monde appartient à ceux qui s'éveillent tout salut merci merci